Cette vidéo est sponsorisée par Nord VPN et pas par Sud VPN pas du tout le même côté. Cette émission Thomas n'a pas de thème si ce n'est que on est le 17 décembre et donc c'est bientôt noël ça fait quasiment 17 jours que vous nous voyez tous les jours là on enregistre avant donc on sait pas on espère que vous kiffez et que ça ne fait pas baisser la les vues parce que tu sais si les gens y regardent pas et qu'on fait des trucs tous les jours notre rate je sais pas quoi youtube va va descendre. En gros on se tire une balle dans le pied si jamais les gens ne regardent pas les vidéos le matin. Ah oui. Ah merde après de toute façon on dit des gros mots sur youtube donc on se tire déjà des balles dans le pied. Putain faut que j'arrête de taper dans cette caméra J'ai une anecdote amusante il ya quelques semaines c'était l'anniversaire de Bad News Audrey Pirot m'a dit oui oui je te fais une vidéo et le jour de la mise en ligne de la vidéo j'ai reçu la vidéo d'Audrey Pirot qui m'a dit tiens pour ta vidéo Bah oui mais la vidéo est déjà prête. Et j'ai dit mais c'est un peu tard elle me fait Aaaaaaaaaaa la lolol la lolol la lolol j'ai dis je peux la mettre quand même la vidéo elle me dit oui oui vas-y Voici la vidéo. Salut mon pote tu m'a demandé une bad news. Je voulais te raconter la fois où j'avais fait caca dans le désert après je me suis dit bah non c'est un petit peu commun qui n'a pas fait caca dans le désert donc je vais pas raconter ça je voulais raconter la fois où en fait Mimi elle a pris pour un bâton de jeu la canne d'un aveugle après je me suis dit attends ça va Tous les chiens en fait ça arrive à tous les chiens Après je voulais te raconter le moment où en fait Il y a une dame qui pendant que je promenais mon chien M'a dit Mais vous ramassez pas sauf qu'en fait mon chien était en train de faire pipi Donc Comment ramasser du pipi de chien Je sais pas Et après je voulais te raconter Un autre truc qui m'est arrivé mais ça c'était dans un rêve Mais vu que c'était quand même sacrément cocasse Je me suis dit attends ça peut faire une Bad news en fait parce que c'est vraiment Une grosse tuile qui m'est arrivé Ok je vous raconte parce que vous insistez et que la communauté est un délire Et bah c'est très simple en fait Moi je faisais des voyages interplanétaires Pour faire le voyage interplanétaire D'abord tu prenais un avion De là l'avion il se greffait à une espèce de gros vaisseau Et après on partait sur la planète Donc Je prends l'avion Clac j'arrive dans le vaisseau Salut tout le monde et tout le voyage je sais pas super bien La planète super cool Les gens hyper sympa On fait le retour, paf il me redemande de revenir encore Je reviens Donc là encore une fois on passe un super moment interplanétaire Etc je repars Là on me redemande de revenir Je vais pour monter dans l'avion Qu'est-ce qu'il y a ? Ma carte d'embarquement elle est au nom de Véronique C'est pas moi Véronique J'ai pas pu prendre l'avion Je pense que ça pour le coup ça c'est arrivé à personne Et si vous connaissez une Véronique Bah j'ai sa carte d'embarquement La planète sous-titrage Société Radio-Canada La planète est à vous pour... Marielle et merci Audrey Pirault. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Oh non, je te demande pas si ça va, je m'en fous. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, je ne l'ai pas dit dans les dernières émissions, mais ne vérifie pas ses sources. À force, faut qu'il s'habitue à ce que soit ça, hein. Oui, mais bon. Pareil, on oublie souvent de dire, envoyez vos badnews à contact.com. C'est vrai. Mais les gens, ils le savent. Bon, t'as toujours des jalurons qui disent « C'est où qu'il faut envoyer Bad News ? » D'ailleurs, on va le garder ce que t'as dit. Mais la prochaine badnews en bref de Stéphane, c'est une vidéo. Donc croyez-moi, là, la source, elle est vérifiée. Thomas. Oui. Une femme a voulu exorciser un flic. C'est génial. Il l'a mis... J'ai cru qu'il l'avait tiré dessus. Le démon, le démon. Arrêtez, madame. Le démon. Oh, c'est magnifique, putain. Passons à la badnews en bref de Julien Edouard. Alors, je sais pas si c'est Edouard et Julien qui me l'ont envoyé ou si ça s'appelle Julien Edouard. Donc, dans le doute, je dis Julien Edouard. Dites-le nous dans les commentaires ! Ça se passe en 2010, c'est dans deux universités canadiennes que ça se passe. Il faut sensibiliser les jeunes par rapport aux rapports sexuels. Eh oui. Oui, parce que si tu baisses sans capote, tu peux choper des maladies ou des gosses et ça c'est pas terrible. C'est pas rigolo. Donc, les deux universités décident de distribuer gratuitement des préservatifs. Tenez les gamins, éclatez-vous ! Sauf que des étudiants se sont plaints car il y avait des trous dans les préservatifs. Ils avaient eu l'idée intelligente d'agrafer le préservatif à une carte qui dit protégez-vous ! Du coup, il y a eu cette naissance. Quoi ? Non, je déconne. C'était la bad news de trop. Celle-là, elle était inventée. Un homme chinois a voulu prendre l'avion pour son travail. C'est un homme important avec une cravate, tu vois, un peu comme moi. Il est arrivé à l'aéroport et on lui a refusé de prendre l'avion. Pourtant, il avait son passeport. Mais lorsqu'il a sorti son passeport, on lui a dit Non, monsieur. Vous pouvez pas prendre l'avion. Voici pourquoi. L'enfant de ce monsieur avait récupéré, sans que son père le voie, son passeport. Et l'avait rendu inutilisable. J'aime beaucoup. Aïe, 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 aïe. Laissez pas traîner vos passeports. Bah ouais. La bad news qui vient. Merci beaucoup Anthony. En bref d'Anthony. Voilà, bon bah j'étais dans le train quand j'ai découvert cette bad news. Bon bah j'ai explosé de rire quoi. Bon bah voilà, je suis passé pour un con. Cette bad news, je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle. C'est sur Facebook que cette histoire a été relatée par la police du comté de Clay aux Etats-Unis. C'est la police qui a fait un message pour balancer cette bad news. C'est un homme qui a été pourchassé par les flics. Scène de course-poursuite. Faut le trouver tout ça avec des flingues et tout. Et le mec arrive à se planquer. Et là la police ne trouve plus le gars. Ils sont obligés d'abandonner. Sauf que le gars était tellement stressé de se cacher et il sentait tellement les flics proches qu'il a pété. La police a mis ce message sur Facebook. Quand vous avez un mandat d'arrêt sur le dos, que les flics sont en train de vous chercher, et que vous lâchez un gaz si sonore qui révèle votre cachette, alors vous êtes vraiment en train de passer une journée de shit. C'est beau hein ? C'est très drôle. Et bah sache Thomas, Hollywood, a acheté les droits de cette histoire pour en faire un film. Voici l'abandonnance. Ça fait désormais vingt ans que je te cours après. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Johnson. Le vent... Le vent va tourner. Je vous le souhaite, Agence Mousse. Je vous le souhaite. Un combat entre deux hommes. Tu sais, Johnson, je crois que ça commence à sentir mauvais pour toi. Je vous le souhaite, Agence Mousse. Je vous le souhaite. Un jour, tu commettras un faux pas, 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 un faux pas. Mais d'où vient à qui c'est bien attendre de ce fait ? Ce soir ? On va l'attraper. Oui. Ne crions pas victoire trop vite, mais c'est vrai que cette fois, c'est bien parti. qui ? Yes ! Victor ! Il est coupé, il est coupé, il est coupé. est coupé ? Un petit bureau ! Il est coupé. Il est coupé ! Des coupé ! Tu ne sais pas que ça ? Il est coupé ! Arrête-moi si tu pètes. Et maintenant, c'est la pub de Rob. Un client sociétaire nous parle d'encu. Chez encu, ils se mettent vraiment à la place des gens. Pour mon dégât des eaux, par exemple, ils m'ont tout de suite écouté et ils se sont dit qu'ils voulaient pas finir comme moi. Du coup, l'argent des travaux a servi à agrandir leur bureau. Et moi, je vis dans la rue, avec Bernie. Hein Bernie ? Bernie ? Bernie, c'est mon fils. Mais là, je crois qu'il est mort. On n'a rien à gagner à se faire confiance. Encu, assureur exploitant. Merci beaucoup, Rob. Thomas ? Oui, Davy. Savais-tu qu'on était sponsorisés par NordVPN ? On est déjà à la fin de l'émission, Davy ? Non. Moi, ce que je fais, c'est que je fais la pub pour NordVPN au milieu. Comme ça, les gens, ils sont obligés de regarder. Et puis à la fin, il y a une bad news, une longue. Et en plus, vu qu'on se fait chier à faire des gags dans nos pubs NordVPN, au moins, ils restent et au moins, on n'a pas fait des gags pour rien. Alors du coup, pour toi, c'est quoi NordVPN ? C'est pour que les YouTubers puissent gagner de la thune. Exactement ça. Mais ce n'est pas que ça, NordVPN. C'est un logiciel qui donne des moyens de chiffrer tes données personnelles et qui permet de délocaliser ton IP dans un autre pays, le pays de ton choix, et éviter les blocages géographiques. En gros, si tu veux voir les nouvelles séries de Disney+, où il y a par exemple du Star Wars, ou par exemple du Marvel, et que ce n'est pas encore dispo en France, uniquement en Disney+, US, et bien avec NordVPN, tu peux te délocaliser là-bas et utiliser NordVPN pour regarder The Mandalorian. Voilà. Tu connais le swatting, Thomas ? Oui, je connais le swatting. Qu'est-ce que c'est le swatting ? Ah ben le swatting, c'est si jamais tu n'as pas de VPN, il y a des mecs en piratant un petit peu pendant que tu es en train de faire ton petit live sur Twitch, et bien ils trouvent ton adresse, et du coup, ils appellent le swat, et ils disent, « Allô, allô, je viens de tuer ma femme ! Je viens de tuer ma femme, j'habite à tel endroit ! » Et là, le swat aux Etats-Unis, qui débarque, qui se défonce la porte ! Eh bien justement, Thomas, il y a Kevin72 qui fait des live Twitch sur Fortnite, qui refuse d'utiliser NordVPN. Regardons les images. Salut, c'est Kevin72 ! Aujourd'hui, on va streamer du Fortnite, on va tuer du moins de 2005, parce que ces gens sont trop vieux pour jouer aux jeux vidéo ! Ok, boumard ! Allez, c'est parti, je me parachute ! Kevin Demartin, c'est la police ! Oui ? On a été prévenus ! Sortez la bombe de votre anus ! Oh non ! J'aurais dû utiliser NordVPN ! Quel cœur ! Voyez-moi, mon appel, je rappelle que NordVPN nous offre 81% de réduction sur un abonnement de 3 ans et des cadeaux incroyables à 4 mois supplémentaires et une application de gestion de votre passe NordPasse, tout ça avec le code BV des A-V-Y. Protégez votre intimité, croyez-moi, ça vaut le coup. Merci, bonne journée. À demain. Ils sont trop bien, nos films NordVPN ! Allez, on passe à la bad news de Julien ? Voici le top 3 des œuvres d'art qui ont déjà tué des gens. Tu es prêt ? Je suis prêt, David. Connais-tu l'artiste Lee Bull ? L-E-E, plus loin, B-U-L. Pas du tout. Alors regarde un petit peu, voilà, Lee Bull fait ça, généralement comme œuvre d'art. Wow ! C'est très joli, hein ? Mais on va parler de cette œuvre d'art, Thomas. C'est des poissons ? Ouais, c'est des poissons. Je t'envoie une photo un peu plus proche. D'accord, oui, c'est des poissons décorés. C'est des poissons en train de pourrir dans des sacs en plastique fermés hermétiquement avec des paillettes à l'intérieur. C'est quand même un peu de déco, quoi. Ouais. Et en fait, c'est tout un mur de poissons en train de pourrir qui signifie que le monde est en train de crever, etc. sous des tonnes de paillettes et tout ça, machin, voilà, tout ça. Sauf que, il y a des petits problèmes. Cette œuvre d'art n'a pas tué des gens mais a failli tuer des gens. Comment ? Elles ont transmis des maladies ? Non. C'est tout tombé. Qu'est-ce que tu es des poissons ? Non. Il y a eu deux problèmes avec cette œuvre d'art. Le premier problème, c'est qu'au bout d'un moment s'est rendu compte que vraiment l'odeur, même si les trucs étaient sous plastique, l'odeur des poissons en train de pourrir devenait infernale. Et du coup, ils ont été obligés de démonter une première fois l'exposition à cause de l'odeur. Donc, ils ont réfléchi et il y a un scientifique qui a dit « Ah, mais attendez, si on mélange avec ce produit chimique, l'odeur va disparaître ! » Sauf que ce produit chimique mélangé au suc des poissons qui se machinent, tout ça, devenait un produit inflammable. Heureusement, c'était lorsqu'un jour ils ont décidé de transporter, au moins ils ont déplacé, il y a une des poches qui s'était remplie d'un gaz inflammable. C'est enflammé et a foutu le feu dans l'expo. C'était devenu une bombe. Ok. Passons à la deuxième œuvre d'art qui, elle, a tué deux personnes. Nous sommes en 1991, c'est Christo et Jeanne-Claude. Avant, ils empaqutaient des lieux en papier cadeau géant. C'est eux, je crois, qui ont empaqueté le pont des Arts. Ils aiment bien les trucs géants. Ils ont eu l'idée de faire des parasols géants. D'accord, ouais. Oh, putain, il y en a beaucoup ! Ils faisaient des champs de parasols géants. Et surtout qu'ils ont installé ça au Japon et en Californie. Que s'est-il passé pour que deux personnes décèdent ? Ils sont allés sous le parasol, ils ont fait « c'est vachement bien, le parasol est tombé et ça les a étouffés ». Non, mais on n'est pas loin. Aux États-Unis, en Californie, il y a eu tellement de vent qu'il y a un des parasols qui a été projeté par le vent. C'est-à-dire qu'il a été traîné, sauf qu'il y a des blocs de ciment au pied. Le bloc de ciment a quand même traîné sur le sol, a blessé plusieurs personnes avant d'atteindre une femme qui était près d'une falaise qui a été écrasée contre le rocher par le parasol. Et au Japon, c'est lorsqu'ils ont décidé de retirer cette exposition qui était trop dangereuse, l'employé japonais avec une grue, au moment où il a pris le parasol, a touché des câbles électriques et est mort électrocuté. Passons à Maurice Agis pour la dernière oeuvre d'art. Il a créé le Dream Space. Qu'est-ce que c'est que le Dream Space ? C'est une structure gonflable, vous savez, comme les châteaux pour enfants. J'ai compris le Dream's Penis. Ça, tu parles de moi. Il a créé une structure gonflable mais derrière laquelle on va. C'est-à-dire que c'est comme les châteaux gonflables sauf que c'est fermé. Et donc, tu allais à l'intérieur et c'était un trip très années 70. Sauf que le gars n'a pas vraiment pensé à la sécurité. Et ce jour-là, il y avait du vent. Alors, c'est une caméra à... C'est gigantesque. Ah oui, oui. C'était tout un lieu à visiter. Sauf que... Si tu commences à regarder... Non, il n'y a pas de son. C'est une caméra... Regarde, regarde bien comment le vent pousse le... Et tu vois qu'il y a des gens autour aussi. 13 blessés et 2 morts. Oh la vache. Alors là, nous, on l'a en saccadé, mais... Oh putain, il y a un mec qui est dessous, là. Mais il y a des gens dedans. Il y a des gens dedans. Ils doivent tellement vivre leur meilleure vie ou pas. Et toi, ça vient contre la caméra, quoi. Et ouais. Voilà, c'était Bad News. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que pour nous envoyer des Bad News, c'est à contact.com. casemmoins.com. Au revoir les gens. Merci, à bientôt. Ciao. Et puis à très vite pour le Noël. Pour la Noël. Pour la Noël. Les cadeaux. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?